Générique ... Bonjour Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur EDN TV. Élection générale de 2026, la Sénat rencontre plusieurs acteurs à partir d'aujourd'hui pour des élections crédibles, pacifiques et transparentes. On vous en parle dans ce journal. Dans deux camions, deux sables dans plusieurs quartiers de décombé, c'est un geste de l'honorable Claudie Lafiavi-Prudensio pour soulager les peines de la population. Le point dans cette édition. Et puis, l'Algérie tend la main au Niger pour une médiation algérienne qui vise à promouvoir une solution politique à la crise actuelle dans le pays. ... Vous faites bien, Madame, Monsieur, de toujours nos préférés. Pour vous informer, on démarre cette édition par une brève. Les journées portes ouvertes de la Commission électorale nationale autonome Sénat démarrent aujourd'hui pour des élections crédibles, pacifiques et transparentes. L'institution en charge de l'organisation des élections échangera avec les auditeurs de la chaire de l'UNESCO, les représentants d'organisations de la société civile, les représentants des partis politiques, les acteurs des médias, l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP et la direction des partis politiques et des affaires électorales. Ces journées portes ouvertes prennent enfin le vendredi 5 octobre prochain. Les députés ont procédé tard dans la nuit d'Iham lundi à l'adoption du budget de fonctionnement de l'institution parlementaire gestion 2024. On va retrouver Prince Martial à Goliago pour plus de détails depuis Porte-Nouveau. Oui, 80 députés de la 9e législature ont répondu à l'appel du président de l'Assemblée nationale Louis-Beroun-Vlavon pour procéder à l'ouverture officielle de la troisième session extraordinaire au titre de l'année 2023. Cette session est entièrement consacrée à l'examen du budget de l'Assemblée nationale gestion 2024. La plénière est ainsi ouverte, 16 députés ont sollicité l'examen en procédé d'urgence soumise au vote par le président de séance Louis-Beroun-Vlavon, la procédure d'urgence a été approuvée par 57 députés de la majorité présidentielle. 19 députés du groupe parlementaire de l'opposition Les Démocrates l'ont rejeté. La commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale présidée par le vice-président Denis Glebrytok a été saisie pour les amens du dossier quant au fond. Ainsi donc, ce dernier a demandé au président de suspendre les travaux pour juste une heure de temps afin que le rapport soit finalisé par les commissaires de la dite commission. La plénière qui a démarré à 17h a permis à 16 députés de solliciter donc la demande en procédé d'urgence. A la reprise tard dans la nuit, le rapport soumis à l'appréciation des députés porte sur un montant de 24,788,969,569 francs CFA. Selon les explications apportées par le président de séance Louis-Beroun-Vlavon, le budget de l'Assemblée nationale du Bénin pour la gestion 2024 est en nette régression par rapport à celui de 2023 qui s'élevait à 25,55,356,969 francs CFA. Ce document qui a été présenté aux députés fait le pont de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023. A la date du 30 septembre 2023, l'exécution du 10 budget se chiffre à 18,305,892,425 francs CFA base engagement. Ainsi, 112 députés ont voté pour et 28 donc de voter contre. Au terme du vote, le président de séance Louis-Beroun-Vlavon a précisé que ce budget n'est pas un budget imposé comme un dictat. C'est nous-mêmes qui avons fait les documents qui ont permis d'élaborer ce budget que nous vous avons présenté. A rassurer donc le numéro 1 de l'institution parlementaire. Pour lui, ce budget ne peut pas s'élaborer sans tenir compte des critères de convéience et de la lettre de cadrage. Nous sommes tout juste conscients de notre situation de pays en émergence. Le pouvoir exécutif ne nous impose rien. Le président Louis-Beroun-Vlavon a indiqué le président Louis-Beroun-Vlavon qu'il n'a pas manqué de rappeler chaque député à sa responsabilité. Malheureusement, cet appel lancé est tombé dans les oreilles de sourds. Cet appel n'est pas entendu par les députés du parti, les démocrates qui ont du coup rejeté ce budget du parlement. La présidente Claudine Prudessu a offert plusieurs camions de sable au riverain de Dekongwe afin de soulager leur peine. Les sables permettront le reprofilage des voies secondaires dégradées dans six quartiers de la zone. C'est un geste salutaire selon les riverains de ces quartiers en retrouvant Thurando qui nous propose le reportage. Vu mon état, j'ai glissé au moins deux fois. Un jeune garçon a glissé le dimanche. Dame Gisèle Dossa et plusieurs autres riveraines de Dekongwe pourront désormais pousser un oeuvre de soulagement car l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio, présidente d'honneur du parti Union démocratique pour un bénin nouveau UDBN, a fait parler son camp de mer à travers un don de plusieurs camions de sable pour le reprofilage des différentes voies dégradées dans les six quartiers de Dekongwe. Elle vient ainsi de soulager les peines des riverains. Disons, depuis le samedi, on a constaté qu'il y a un des nôtres qui a été un peu généré envers nous. Sinon, depuis un certain temps, disons, avant la fin de la rentrée passée, on a vraiment vécu un petit calvaire par ici parce que c'était pratiquement impraticable. Il y avait de l'eau qui stationnait et puis les enfants, surtout les enfants de la matinée, ne pouvaient pas passer. Il y a aussi l'autre côté de l'église aussi qui est pareil. Le quartier de Dekongwe est inondé et au temps de la saison pluvieuse, les fonds sont remplis de l'eau. On ne pourra même plus passer. Nous voyons maintenant qu'on a commencé par mettre des sables ou bien je ne sais pas, pour pouvoir corriger ces choses. Quand il pleut, surtout cette rue, on a beaucoup de difficultés à circuler. Du coup, je vois que les sables qu'ils ont amenés maintenant vont faciliter le passage de la population des élèves parce que même il y a une école dans l'avant. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est un geste salutaire qui force l'admiration des uns et des autres. Je lui dis d'abord bravo parce que ce n'est pas donné à n'importe quelle femme. La femme, souvent, la femme mise pour sa poche. Mais s'il y a une femme comme ça qui prend l'option, l'initiative de pousser, de rehausser un peu le développement de son pays, alors il faut lui dire bravo, il faut l'encourager dans cette optique-là. Parce que la femme, c'est le chic. La femme s'intéresse plus à son corps. La femme s'intéresse plus à ce qui va plus lui rendre heureux. Mais si déjà elle pense à tout le monde, ça veut dire que vraiment elle est sur le bon chemin et puis nous sommes avec elle. On la remercie beaucoup parce que c'est une bonne initiative qu'elle a faite. Parce qu'elle voit que les moments de la saison pluvieuse... Les vauts ne sont pas en bon état, donc du coup, comme elle-même, elle a préféré, elle a choisi nous aider pour que nous puissions trouver des vauts pour pouvoir passer. Nous le remercions beaucoup, que Dieu la bénisse abondamment. Je vais d'abord la remercier et l'encourager à continuer dans cette œuvre, de donner aussi la possibilité à d'autres personnes, à d'autres quartiers qui souffrent aussi comme ça, pour que tous nous puissions bénéficier de cette œuvre. En appui à l'action de développement posée par la présidente Claudine Afiavi-Pudensio, des leaders politiques de la localité, sous le leadership du professeur Sostène Tofon, se sont mobilisés en urgence pour assurer la prise en charge des frais de convoyage, des camions de sable et de reprofilage des différentes voies dégradées dans les six quartiers de Dekombé. Vivement que d'autres citoyens emboîtent les pas. Et puis le drame de Sémécraquet continue de susciter l'émoire au sein de la population. Encore sous le choc, des citoyens proposent en attendant la mise en application des mesures prises à la suite de ce malheureux incident désidé pour une meilleure conservation de l'essence de contrebande. Périr en cherchant à survivre, 36 personnes non encore identifiées ont connu ce triste sort dans l'incendie de l'entrepôt d'essence de contrebande de Sémécraquet. Plusieurs semaines après ce drame, la douleur est encore vive. Les Béninois toujours hantés par ces images insoutenables de flammes, des blessés graves et corps calcinés. Oh bon, ce sont des sentiments de regret. Après tout, ce sont des prétences humaines qui sont enquêtrées. Donc, ce ne sont pas des sentiments de joie. Pour tout être humain, ça doit le frustrer. Par rapport à ce drame, j'étais vraiment choqué parce que ça fait tellement de ravages que, bon, c'est le sang humain. Un cours dur face à laquelle les gouvernants pensent accélérer la régularisation du secteur. Le chef de l'État a instruit les ministres concernés d'accélérer les actions en cours, en concertation avec les principaux acteurs pour le déploiement des ministrations déjà acquises et dont l'étalonnage a pris fin la semaine dernière. En attendant la concrétisation de ce programme de réinsertion des acteurs du secteur de l'essence de contrebande et de la construction des ministrations, les Béninois font des propositions pour une meilleure conservation de ce liquide qui reste vital pour les moteurs des engins à 2 et 4 roues. Pour le stock qu'ils font, ils n'ont qu'à choisir des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, des endroits où ils mettent leur baraque et c'est loin de la population quand même. Les essences, ça doit être éloigné de la ville. Et puis là, ils ne devaient pas avoir du courant là et ils doivent prendre les trucs là, et les trucs là, comment appelle-t-on, les torches à pile. Puisque ici, c'est les torches chargeables, ça peut s'explorer. Par exemple, en ville, il y a assez de stations. Maintenant, la voie qui est de Cotonou sur la voie du Nord, il n'y a pas assez de stations. De trucs là aussi, la voie de Comé par exemple, il n'y a pas assez de stations. Là, si le gouvernement peut prendre des dispositions pour mettre des mini-stations au bord de cette voie, ça serait bon. À l'endroit des autorités, moi je souhaite vivement qu'on arrête cette activité. Mais on ne peut pas du but en blanc arrêter l'activité sans implanter assez de stations un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. D'autres rencontres entre gouvernants et principaux acteurs de l'essence de contrebande sont prévues dans les tout prochains jours pour la mise en application des résolutions prises à la suite de cette tragédie de SEMA craquée. Et puis on s'intéresse à présent aux informations dehors du Bénin. L'agent militaire au pouvoir au Niger accepte une médiation de l'Algérie pour un plan de transition de six mois. Les détails de le coffret de RT. L'initiative prévoit une période de transition de six mois afin de parvenir à une solution visant à restaurer le système démocratique. L'Algérie s'est toujours opposée à l'intervention militaire de la CDAO au Niger et privilégie une solution pacifique au conflit. Prenant acte de cette notification, le président de la République a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais en vue d'y entamer des discussions préparatoires sur la mise en œuvre de l'initiative algérienne avec toutes les parties prenantes. Le président congolais Félix Tshisekedi a été désigné et investi candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain par l'Union Sacrée de la Nation, la Coalition de la Nation. A plus de détails avec Jacques Mboka, journaliste congolais. Candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi est investi ce dimanche 1er octobre comme candidat de l'Union Sacrée de la Nation, la plateforme qu'il a mise sur pied après la rupture avec son prédécesseur Joseph Kabila. Un regroupement de plus de 500 partis politiques et associations, l'Union Sacrée de la Nation est la plus grande plateforme politique qui a accompagné les chefs de l'État pendant pratiquement 3 de 5 ans de son mandat. C'est désigné et investi candidat résident de la République pour le monde de l'Union Sacrée de la Nation, le Canada, Félix, Ambrouagou, Tshisekedi, Chiroukou. Si nous sommes venus aujourd'hui soutenir la candidate du chef de l'État, c'est pour ce qu'il y ait, en tant que député provincial, en tant que membre de l'Union Sacrée, nous ne pouvons que soutenir notre candidat qui est Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Pourquoi ? Parce que vous devez savoir que notre pays, à l'heure actuelle, a besoin d'un dîle fils, quelqu'un qui est capable de faire ce que Moubout a fait quand il est au pouvoir, réunir le pays. Nous, nous avons estimé qu'il n'y avait que Félix qui pouvait nous conduire aux élections. Et il a fait d'une manière démocratique. Il n'a pas fait comme les autres présidents le font. Ils disent à leur porte-parole de dire, voilà, le président, il est déclaré candidat. Non. Il a dit que ça passe au Congrès. C'est un démocrate. Et ça, j'ai apprécié. La désignation du président Félix Tshisekedi relève plutôt du réalisme politique. En fait, c'est le candidat qui a respecté le peuple congolais. C'est le candidat qui a apporté plus de visibilité pour notre pays à l'extérieur. Le président sortant fera face à plusieurs têtes de l'opposition, dont l'ancien gouverneur du Katanga et président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, Augustin Matata Pognon, ancien premier ministre, qui est actuellement sous une poursuite judiciaire. Martin Fayoulou, qui a annoncé sa candidature le samedi 30 septembre, après avoir suspendu sa participation au processus électoral, mais aussi les prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, pour ne citer que cela. Avec cet acte posé aujourd'hui par l'Union sacrée de la nation, Tshisekedi va, dans les jours qui viennent, déposer sa candidature pour cette course qui, selon la Constitution, est la dernière pour les chefs de l'État sortants. Les élections en RDC, à savoir la présidentielle, les législatives et les communales, sont prévues pour le 20 décembre 2023. Merci de nous avoir suivi. Passez un excellent après-midi en notre compagnie.